C'est Abdoulaye Barraud qui pilote l'équipe du Dimanche ce soir. Mes rames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Infos. Tout de suite, retour sur Actu. Quatre invités sur ce plateau, on parlera du 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. On parlera aussi des journées anti-impérialistes et puis du dénouement de la crise dans le secteur de l'aviation, de l'aéronautique civile. Et puis peut-être le bout du tunnel très bientôt pour la crise dans le secteur de la santé puisque le gouvernement a annoncé cette semaine que les incidences sur la fonction publique hospitalière sera ressentie par les agents avant la fin de l'année 2019. Mes rames, messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue avec nous sur ce plateau. Rasmane Tchedgaï, il est membre donc du comité d'organisation des journées anti-impérialistes. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, Burema Thiombiano est membre du comité d'organisation du 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Merci, bienvenue. Merci, bien. Avec nous également, Siaka Koulbali, analyse politique. Bonsoir. Et pour terminer, Lionel Bilgo est avec nous encore pour ce numéro du 7 Infos. Bonsoir. Bonsoir. Le 7 Infos donc, c'est parti et nous commençons par 16 yeux braqués cette semaine sur la ville de Lyon en France où le sommet sur la réconstitution du fonds mondial s'est tenu pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le sommet a réuni donc les dirigeants du monde. Il fallait mobiliser 14 milliards de dollars, un peu plus de 8 000 milliards de francs CFA et c'est fait. A côté du président Macron, Amanda, une jeune fille séropositive de 18 ans, exprime ses attentes au nom de toutes les victimes du monde. Ce qu'elle attend de la 6e conférence de réconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Amélioration. Je ne pourrais pas vous parler du cas du Congo. Quand même, c'est encore plus difficile. Ils n'arrivent plus à avoir du traitement. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que réellement on est en train de se battre ? On se bat pour quoi en fait ? Pour qu'il y ait une certaine amélioration. Comme Amanda, des milliers de personnes attendent des actions fortes du monde entier. Des soutiens pour se prendre en charge et réussir au mieux leur insertion sociale. Pour le président français, la lutte contre les inégalités est au cœur du combat. Emmanuel Macron assure qu'il mettra tout en œuvre pour atteindre l'objectif fixé par la 6e conférence de réconstitution du fonds mondial de lutte contre ces maladies. C'est-à-dire lever 14 milliards de dollars pour la période 2020-2022. 14 milliards, c'est le minimum. Donc, je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus. Le président du FASO, Rocco-Marc-Christian Caboret, parle d'un impératif. Pousser les partenaires à accélérer le mouvement pour espérer contrer l'évolution de ces maux. Si nous ne prenons pas aujourd'hui cet engagement d'aller de l'avant, cela signifie qu'on va donner encore de l'espace à la maladie pour encore se réimplanter. Et donc, plus d'investissements nouveaux avec des risques de ne pas pouvoir attraper ce que nous avons déjà gagné. Déjà, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les pays membres du G7 ont déjà confirmé leur engagement à augmenter de 15% leur contribution à la réconstitution du fonds mondial. La France, elle, promet une augmentation de 20% de sa contribution. Ce jeudi, le directeur exécutif du fonds a annoncé que l'objectif des 14 milliards de dollars attendus pour la période 2020-2022 a été atteint. Le président du Faso qui a souhaité que le fonds mondial prenne en compte la restructuration des systèmes de santé des pays bénéficiaires comme le Burkina Faso. La crise du système sanitaire, justement, au niveau du Burkina, allons-nous vers un dénouement ? En tout cas, le gouvernement a annoncé cette semaine que les agents de santé vont sentir l'incidence financière de la fonction publique hospitalière avant la fin de cette année. Le secrétaire général du ministère de la Santé a rencontré les partenaires sociaux cette semaine. C'est important parce que chaque structure doit se retrouver et échanger autour de l'ordre du jour. Et là, ce n'est pas le cas. Dès l'entame de la rencontre, l'ordre du jour pose déjà problème. Cela laisse présager des discussions houleuses lors de cette concertation sur la gestion de la crise sociale au sein du secteur de la santé. Ici, ils parlent de rencontre de concertation sur le projet d'arrêté portant intervention professionnelle. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Et en salle, vous avez écouté, ils ont dit que c'est une rencontre de concertation sur la crise au niveau de la santé. S'ils sont sincères avec eux, pour la sortie de crise, nous avons un protocole d'accord avec le gouvernement. Nous voulons l'application du protocole d'accord. Pour le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, Sinsha, cette réunion initiée par le gouvernement est une pure mascarade. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est un forcing, c'est monter, il y a les OSC innombrables qui sont là, les sollicités savantes, c'est les monter contre les syndicats. Leur objectif là, c'est clair. Et nous, nous n'allons pas nous laisser faire. Du côté du gouvernement, l'on soutient que tout est mis en oeuvre pour améliorer les conditions de travail des agents de santé et offrir aux populations des soins de qualité. Pour ce qui est des questions de carrière, mais également pour des questions de conditions de travail, c'est un certain nombre de textes qui, depuis septembre 2018, ont été pris afin de rendre effective la fonction publique hospitalière. Nous faisons en sorte, pour que dans ces structures-là, on ait toujours les ressources humaines qu'il faut. On rappelle aussi aux personnels qui s'y trouvent, quelles sont leurs attributions pour offrir des soins de qualité aux populations. Le gouvernement ne remet pas en cause ses engagements. Il veut maintenir le fil du dialogue pour une sortie de crise. Les questions de carrière, il n'y a pas du tout de remise en cause des engagements du gouvernement. Mais tout doit se faire. Ce sont les modalités qui seront définies et qui sont déjà définies par le ministère de la fonction publique. Et nous avons également retiré le fait que nous sommes dans la poursuite du dialogue afin que nous puissions trouver des solutions. Selon le secrétaire général du ministère en charge de la Santé, Les incidences financières liées à la loi sur la fonction publique hospitalière seront ressenties par les agents avant la fin de cette année 2019. Cette annonce contribuera-t-elle enfin à ramener le calme dans le monde de la santé au Burkina Faso ? On voudra voir à ce niveau, mais au niveau de cette autre crise désamorcée, par exemple, très vite, cette semaine, par le gouvernement. Il s'agit donc de la crise dans le secteur de l'aéronautique civile. Le collectif des syndicats menaçait d'aller en grève. Le gouvernement a engagé un dialogue fructueux. Une rencontre qui pourrait dégager le ciel et éviter les hommes de turbulence. Le premier ministre Christophe Dabiré face au collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Les travailleurs menacent d'aller en grève les 11 et 12 octobre prochains pour protester contre le projet de concession du nouvel aéroport international de Don Saint à un groupe français. Le gouvernement mesure les conséquences de ce mouvement, alors il anticipe et prend des engagements. Le premier ministre a donné quand même des garanties pour dire qu'il a compris les points sur lesquels, en tout cas, les syndicats sont remontés. Et il s'est engagé en tant que ministre, plutôt, premier ministre en charge de la construction de l'aéroport de Don Saint, de l'examiner au plus haut niveau. Par la suite, il a aussi demandé que l'ensemble des syndicats, à travers la délégation, soient désormais impliqués au plus haut niveau de décision dans la mise en œuvre de ce projet. Des engagements fort appréciables selon le collectif des syndicats de l'aéronautique civile qui soulignent un bel exemple de dialogue social. Je tiens à dire que son excellence, monsieur le premier ministre, a pris quand même quelques engagements fort appréciables. Et ces engagements, en tout cas, nous allons les porter devant la base. Il faut dire que nous nous réjouissons déjà du dialogue social qui a été initié depuis que nous avons déposé notre préavis. D'abord avec notre ministre, ensuite avec le ministre des infrastructures, parce que notre ministre était absent entre temps. Et aujourd'hui, avec son excellence, monsieur le premier ministre. Une rencontre, un dialogue, des engagements appréciés. Le ciel va-t-il donc se dégager le 11 et 12 octobre prochain ? Le mouvement des grèves est-il suspendu ? La réponse à cette question reste difficile à fournir malgré les engagements du gouvernement. La grève aura lieu, ça, vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas ici et maintenant dire que la grève n'aura pas lieu. Ce que nous pouvons juste dire, c'est qu'il y a des propositions assez intéressantes qui ont été faites. Ça, c'est notre appréciation en tout cas. Mais maintenant, l'appréciation globale de la chose, il appartient à la base vraiment de l'apprécier, de pouvoir l'apprécier. Et de pouvoir suspendre, en tout cas, cette grève qui est annoncée. Le projet de convention des délégations des services publics de l'aéroport international de Tonsen est jugé anti-brukinabé par les syndicats qui poursuivent en indiquant que le contrat avec le groupement français Méridien Marseille ne garantirait pas les emplois et les avantages des travailleurs. Les syndicats qui se sont donc concertés et ont décidé donc de lever le mot d'ordre de greffe. L'image est bien appréciée au sein de l'opinion du chef d'état-major général des armées sur le terrain, aux côtés des hommes qui risquent leur vie pour sauver le Burkina Faso du terrorisme. Le salut militaire entre le chef d'état-major général des armées et ses hommes dans un des postes avancés de la région du Sahel. Puis, c'est l'entretien face au général Moïse Minungou des soldats attentifs. Ici, ses hommes côtoient tous les jours la mort. L'ennemi est imprévisible partout. La résistance aussi est farouche. Sur leur visage, peuvent se lire un mélange de tensions et d'assurance en même temps. Celle de voir et d'entendre le chef. Nous sommes vraiment satisfaits de recevoir aujourd'hui la visite du chef d'état-major général des armées. Comme vous le constatez vous-même, c'est un effet galvanisateur. Parce que les hommes sont sous le terrain, on connaît le stress qu'il y a. Ils sont encore plus éternés qu'à l'hôpital de ce front. Et une visite en proximité de nos jouets responsables. La lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Après les soldats, le chef d'état-major général des armées par les autorités de la ville de Djibo. Tous ensemble, que nous pensions à notre pays, le cher Faso, que nous pensions à nos enfants, à notre postérité, nous, nous allons mourir. Mais le bouquinage subsiste. Est-ce que c'est un bouquinage dans le désordre que nous voulons laisser à nos enfants ? Djibo qu'on abandonne, Djibo qu'on fuit pour les autorités de la ville, la présence militaire est devenue vitale. Vous savez, ces derniers temps, la population de Djibo avait beaucoup de petites choses. Elle était beaucoup stressée. Il y a eu un départ massif. Et nous avons su que l'armée est venue en masse aussi pour sécuriser notre vie. Donc, son arrivée aujourd'hui encore, nous fait que nous renforcer dans cela. Et que nous sommes très contents de son soutien. La guerre contre le terrorisme fait rage dans cette région du Sahel. Les forces de défense et de sécurité résistent tant bien que mal. La visite du chef d'état-major général des armées, Moïse Minungu, est peut-être le signe qu'aucun centimètre carré du territoire ne sera abandonné. De temps à autre, sur le terrain, aux côtés des forces de défense et de sécurité du Burkina, il y a ces forces étrangères. Les journées anti-impérialistes, c'était cette semaine justement pour dénoncer la présence de ces forces. L'organisation démocratique de la jeunesse ODJ, toujours déterminée à faire barrage à l'impérialisme. Malgré l'annulation de sa marche à juger illégale par la mairie de Ouagadougou, les militants de cette organisation se sont retrouvés à la bourse du travail pour dire non aux dominations extérieures qui, pour eux, entravent le développement du Burkina Faso. 60 ans après que vous prenez le plan économique, politique, culturel, militaire, nous sommes toujours sous domination et sous la supervision de la France. Rien ne peut être entrepris, rien ne peut être réalisé sans l'accord et sans le soutien de la France. Et ce sont ces accords-là qui permettent la domination des États sur toutes ces formes que nous dénonçons. Selon l'ODJ, l'insécurité à laquelle sont confrontés certains pays de la sous-région ouest-africaine et l'œuvre des armées occidentales basées en Afrique. Le terrorisme tel que nous le vivons aujourd'hui est un pur produit de politiques impérialistes. Les groupes terroristes qui pullulent dans notre sous-région sont nés des guerres impérialistes menées en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye en 2011 et la déstabilisation du Mali par le MLLA soutenu par la France. Toutes ces guerres sont l'œuvre des mêmes puissances impérialistes, à savoir la France, les États-Unis, etc., attirées par les ressources des pays attaqués. Pour Gabin Korbego et ses camarades, la fin du terrorisme en Afrique exige le départ des troupes françaises et américaines du continent. Tout est dit, camarades. Les masques sont tombés et il nous appartient de nous mobiliser et de nous battre pour exiger le départ des bases militaires étrangères de nos pays. Ces bases militaires sont la perpétuation des politiques impérialistes de domination et de soumission de nos peuples. L'idée est partagée par ce jeune révolutionnaire français qui pense que son pays n'a pas d'amis mais seulement des intérêts. Aujourd'hui, la France est un pays impérialiste en déclin qui se retrouve à avoir une concurrence féroce des autres impérialismes. Pour ça, elle est prête à tout. Tous les coûts qui lui seront permis pour réussir à en gagner et à récupérer des positions. Donc, que ce soit vendu directement, indirectement, la France est en partie responsable des armes utilisées et des morts de la population africaine dans la bande sahélo-saharienne. Ce meeting s'inscrit dans le cadre des journées anti-impérialistes organisées par l'Organisation démocratique de la jeunesse. Il a connu la participation de plusieurs organisations venues du Niger, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il a été également l'occasion pour l'ODJ de collecter des fonds pour soutenir les déplacés internes. Solidarité fédère, solidarité fédère. Au côté, justement, de l'ODJ, il y avait bien d'autres organisations anti-impérialistes dans le cadre de ces journées. Parlons, justement, d'impérialisme. Thomas Sankara, 32e anniversaire de son assassinat. C'est pour la semaine qui commence. Avec nous sur ce plateau, Burema Thiombiano, vous êtes membre du comité d'organisation de ce triste anniversaire. C'est autant d'activités prévues dans ce cadre-là. Déjà, l'homme avait ses positions sur cette question, l'impérialisme. Thomas Sankara. Merci bien, BFM, pour l'occasion que vous nous donnez de parler de nos activités par rapport au 32e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Oui, comme vous le dites, Thomas Sankara était un anti-impérialiste. Et comme il le disait, « Ceux qui aiment leur propre peuple aiment les autres peuples ». Donc, je pense que, voilà pourquoi, aujourd'hui, avec l'oppression que nous avons des terroristes, nous avons trouvé bon qu'en cet anniversaire, que nous puissions placer ça sous le thème de vaincre le terrorisme par la mobilisation populaire. Parce que nous pensons que l'homme a donné sa vie pour la patrie. Et au moment où la patrie est harcelée, au moment où la patrie est acculée de toutes parts, il est de bon ton qu'à cet anniversaire-là, nous puissions appeler à la mobilisation pour faire face à ce terrorisme qu'aujourd'hui, nous disons avec les anti-impérialistes qui ont manifesté récemment, qu'il y a des mains étrangères. En tant que Sankaris, nous, nous sommes d'avis avec eux. Nous pensons que la lutte doit être multiforme. Et ce sera donc l'occasion de placer le débat, justement, sur cette question, sur le rapport entre impérialisme, forces étrangères, mobilisation populaire. Parce qu'effectivement, Sankaris plaçait le peuple au centre de tout. Le débat, il est aujourd'hui posé sur comment, effectivement, les populations, le peuple doit pouvoir contribuer dans le cadre de cette lutte. Effectivement, le président Thomas Sankaris disait qu'un militaire n'est autre qu'un civil en mission. Et qu'un civil est un militaire en permission. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire et même crucial que nous nous organisons pour défendre notre territoire. Donc, voilà pourquoi, à l'occasion de ce 22e anniversaire, nous avons un certain nombre d'activités. Nous avons commencé ce soir par le cross populaire. Donc, le matin, il y a eu les messes. Et ce soir, nous avons fait un cross populaire de soutien au FPS. Pour nous, c'est vraiment une sémence pour appeler à la mobilisation généralisée sur tout l'étendue du territoire pour défendre notre nation. Et donc, également, demain, nous avons demandé aux avocats s'ils peuvent situer le peuple burkinabé, l'opinion nationale et internationale, sur l'état d'avancement du dossier. Où nous en sommes et quelles sont les perspectives ? Aujourd'hui, nous parlons des restes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, s'ils peuvent nous répondre, demain, nous allons demander qu'ils puissent animer une conférence de presse pour éclairer notre lanterne là-dessus. Et dans la soirée, il y aura une projection de film au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara sur les enfants de Thomas Sankara à partir de 19h. Mais maintenant, le coup, c'est vraiment le panel que nous organisons, le 15. Et avant le panel, le matin, nous allons faire un dépôt de gerbe à partir de 8h30, là où il est tombé. La maison Burkina, là où le président Thomas Sankara est tombé, nous voulons poser une gerbe de fleurs en mémoire de lui et de tous ses compagnons. Et à partir de 15h, nous aurons le panel « Vaincre le terrorisme par la mobilisation populaire ». Et ce thème va être éclaté en trois sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est comment aujourd'hui les terroristes sont organisés et le cas atypique de Burkina. Et nous avons demandé au colonel Bayala de s'entretenir avec nous sur la question. Et le deuxième thème, c'est comment alors organiser les populations pour la défense du territoire. C'est vrai, on parle, nous devons nous impliquer, mais est-ce qu'on se lève poitrine en l'air pour aller face à des gens qui sont super armés ? Et là, nous avons demandé à Pierre Wédrago, qui a été patron des CDR au temps du CNR. Compteur de défense de la révolution. Exactement, de s'entretenir avec nous sur comment on peut organiser. Quand on sait que le Rwanda est venu prendre des exemples ici pour aller appliquer chez eux, je pense qu'on peut aussi s'organiser. Et enfin, nous avons demandé au professeur Barraud de venir nous faire une synthèse à l'heure de ces deux présentations pour nous dire comment vaincre le terrorisme par la mobilisation populaire. Voilà un peu le menu de cette commémoration, qui est co-organisée par le Front progressiste Sankaris et le Comité international mémorial Thomas Sankara. Justement, malheureusement, pour la statue, on ne pourra pas l'avoir. Oui, bon, on ne peut pas avoir la statue, nous avons tout fait. Bon, on avait voulu qu'à l'occasion, quand même, la statue soit posée. Mais vous voyez, c'est expressement aussi, nous avons fûté les photos pour avoir aussi la lecture des uns et des autres. Bon, d'aucuns trouvent que c'est parfait, d'aucuns trouvent qu'il y a des petits règlements à faire, mais nous tenons, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais nous tenons quand même à satisfaire la majorité. Et je pense que les petites corrections vont être portées et la statue sera posée. Voilà. On laisse le faire bien. C'est à Koulbalé, justement, parlant d'impérialisme et de l'action de la révolution de Thomas Sankara par rapport à cette question précise. Parce que le débat qui se pose aujourd'hui, c'est à qui amputer cette responsabilité de la domination ? Faut-il s'en prendre justement à ces forces impérialistes ? Quand on sait qu'aujourd'hui, les rapports entre États, c'est une question d'intérêt, chacun se bat pour son peuple, faut-il accuser justement les dirigeants ou faut-il accuser le peuple puisqu'on est dans un système démocratique ou c'est le peuple qui donne le pouvoir aux dirigeants ? Sankara, ici, justement, avait sa vision de la chose. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que l'impérialisme est un phénomène complexe qui inclut plusieurs dimensions, à la fois la volonté des dominations que les puissances manifestent vis-à-vis des colonies ou des ex-colonies comme le Burkina Faso, essentiellement pour y retirer de l'approvisionnement pour leur industrie, et aussi une situation au niveau des pays eux-mêmes où les peuples sont en lutte permanente, mais avec des trajectoires assez différentes. La question de l'anti-impérialisme est une récurrence de la politique au Burkina Faso, pas seulement sous la Révolution, mais même déjà la lutte pour l'indépendance était déjà un mouvement anti-impérialiste, parce que l'indépendance était supposée apporter aux Africains, au Burkina Faso en particulier, la possibilité de contrôler eux-mêmes leurs ressources et de mener les politiques qui vont avec. Ce qu'il faut dire maintenant sur la question, c'est que les activités qui sont organisées actuellement pour commémorer le sentiment anti-impérialiste, le révifier, la mémoire de Thomas Sankara, sont des excellentes initiatives. Mais en réalité, l'anti-impérialisme se manifeste surtout par des politiques. Et c'est là où il faut... Et en la matière, Sankara justement avait une vision politique en la matière, quand il dit par exemple que l'impérialisme, là, ce sont ces grains de riz dans nos assiettes et tout ça, c'est comment justement prendre notre destin en main, être en mesure de pouvoir vivre, avoir cette vision endogène du développement. Et c'est là où la difficulté commence, c'est-à-dire comment les peuples s'organisent pour d'abord avoir le contrôle politique de leur destinée, mais aussi pouvoir appliquer des politiques qui soient dans le sens d'être indépendants, effectivement, vis-à-vis des puissances là. Et il faut aussi faire la part des choses entre le rapport impérialiste, mais aussi les rapports de coopération, qui sont aujourd'hui la règle des relations internationales. Donc il n'est pas interdit que deux États se mettent d'accord pour signer des accords dans un domaine particulier. Là où il faut voir, c'est que parfois, les peuples s'engagent eux-mêmes, je prends le cas du Burkina Faso, s'engagent eux-mêmes à vouloir une assistance, par exemple militaire, comme c'est le cas dans le débat à l'heure actuelle, pour que nous soyons aidés dans la lutte contre le terrorisme. Mais on se rend compte qu'au-delà du formel, il faut s'interroger, est-ce que les autorités qui ont passé ces conventions l'ont fait dans des conditions de totale indépendance où elles ont analysé les contextes et puis définir exactement de quoi ils avaient besoin pour pouvoir entrer en coopération avec les autres puissances. Donc toutes ces questions sont assez complexes à régler et j'espère que les panels qui vont avoir lieu vont permettre de le faire. En exemple, les pays qui ont réussi à s'extraire de la relation anti-impérialiste l'ont fait d'abord généralement par des luttes armées, mais aussitôt après par des politiques audacieuses, si on prend le cas de la Chine. Volandaris, c'est juste. Voilà, la Chine a réussi à s'extraire de la présence impérialiste en 1949, mais automatiquement, ils ont tenu à régler deux grandes questions. La question donc de la défense avec la bombe atomique qui leur permettait d'avoir une forte dissuasion et ne pas être attaquée de nouveau. Et aussi l'industrialisation qui a été le socle de leur histoire économique aujourd'hui. Donc ce sont les politiques qui sont menées qui permettent de dire est-ce qu'on est vraiment en situation anti-impérialiste ou pas ? Voilà, sorti donc de la domination, ça se prépare, M. Rasmane Tchédiga. Vous êtes membre du comité d'organisation des journées anti-impérialistes. Vous êtes contre la présence des forces étrangères sur nos sols. Mais la question, elle est là. C'est à qui la responsabilité ? On prend le cas du Mali, par exemple, où à l'époque où les forces terroristes avançaient pratiquement sur Bamako, c'est le Mali qui a fait appel à ces forces étrangères, à ces forces françaises pour venir les aider à s'en sortir. Pour le cas du Burkina, on a écouté aussi nos autorités. C'est nous, par moment, quand ça ne va pas, qui faisons appel à ces forces étrangères. Finalement, à qui la responsabilité ? Est-ce qu'il faut les accuser ? Est-ce qu'il faut être nous-mêmes à assumer notre responsabilité ? Parce que c'est nous aussi qui faisons appel ou comment vous voyez un peu ces responsabilités ? Déjà, il faut dire que puis sur le thème de notre activité, effectivement, il y avait, comment on appelle ça, c'est les luttes impérialistes et le terrorisme. Donc, naturellement, il y avait, effectivement, les deux éléments sont liés. Puisque pour nous, le terrorisme est un instrument utilisé par l'impérialisme international. C'est pourquoi, dans le message, nous avons insisté à situer, justement, les causes. D'où sont venus le terrorisme ? Et, naturellement, quand vous voyez les causes, c'est clair que, dans cet élan de domination, effectivement, de l'Afrique, à tout moment, les puissances impérieures utilisent des moyens pour pouvoir s'intégrer en Afrique. C'est un enjeu économique ? Voilà, c'est un enjeu économique. Que nos autorités, parce que pour répondre, effectivement, à votre question, je crois que, comme quelqu'un l'a dit ici, le pouvoir appartient au peuple qui le confie à quelqu'un en qui il a confiance. Effectivement, ceux qui se portent candidats pour diriger nos pays aujourd'hui doivent comprendre véritablement les enjeux et les aspirations des peuples et travailler à y répondre. C'est vrai, quelqu'un a parlé de mobilisation populaire, mais vous ne pouvez mobiliser quelqu'un qu'effectivement dans ses intérêts. Parce que lorsque les populations n'adhèrent pas aux politiques que vous mettez en œuvre, lorsque vous appelez les impériales, parce que le Mali a appelé, effectivement, et ça, c'est la responsabilité des autorités maliennes de l'époque, mais quand le Mali a appelé, effectivement, la France, mais quand la France est arrivée, nous avons dit, vous avez, on a suivi ensemble l'élément, le MNLA est un élément qui est utilisé par la France pour dominer le Mali. La preuve en est que quand le Mali a été divisé, lorsqu'il s'agit de lancer l'assaut, quand on est arrivé à Kidal, mais c'est l'armée française qui s'est interposée. Et jusqu'à aujourd'hui, le Mali est divisé. Ils sont installés. Vous voyez que dans ces derniers temps, les populations ont compris qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce que ce n'est pas, là, justement, une question d'intelligence aussi, de stratégie, parce qu'on passe le temps, nous, africains, à se victimiser à tout moment. Vous parlez de la Chine. En Chine, par exemple, il y a des instituts chargés, justement, de faire de la prospective sur toutes les régions du monde. Il y a un institut de l'Afrique, en Chine, qui travaille sur la coopération entre la Chine et les pays africains, par exemple, qui anticipe, par exemple, nous venons de reprendre notre coopération avec la Chine. Depuis très longtemps, cet institut a travaillé sur la reprise de ces relations pour voir qu'est-ce que la Chine va tirer de cette coopération. Est-ce que notre problème aussi, ce n'est pas ça ? Parce qu'il faut tout le temps se victimiser, il faut accuser les autres sans forcément s'assumer. C'est pourquoi, effectivement, l'ODJ et les organisations qui ont organisé ces activités-là ont pris conscience qu'effectivement, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Si vous avez des autorités depuis près de 60 ans après nos indépendances qui refusent de quitter la tutelle, qui continuent, effectivement, de ne pas prendre en compte les intérêts de leur peuple, les peuples ont l'obligation, effectivement, de s'engager. Nous sommes conscients parce que quand nous demandons en ce moment précis le départ des armées étrangères de nos pays, certains estiment que ce n'est pas le moment. Mais nous savons pourquoi nous faisons cela. Parce que nous sommes convaincus que ces forces-là ne sont pas en Afrique pour défendre les Africains. Et nous devrons nous départir, effectivement, de ce type de moyens de lutte-là et nous engager véritablement à nous battre pour nos pays parce que personne ne viendra, effectivement, nous sauver. le destin de l'Afrique appartient aux Africains. Nos défensiers se sont battus contre la colonisation et plus loin, contre l'esclavage. Nous, nous avons un rôle à jouer, notre génération. Parce que si on continue d'avoir peur, on continue d'avoir des politiques néo, comment on appelle ça, des politiques libérales, copiées de l'Occident qui, finalement, s'enferaient dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte africain et de nos réalités, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est pourquoi nous avons dit que l'impérialisme, malheureusement pour nous, son combat est difficile parce qu'il a des valets locaux qui continuent, effectivement, de faire prospérer ces impérialistes-là sur le sol. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'il faut concevoir la situation. Lionel, le débat, il est là. On se demande s'il ne faut pas aller jusqu'à même au fondement même de notre régime de gouvernance, la démocratie. Est-ce que ce n'est pas par là qu'on nous tient ? Parce qu'on parle tout à l'heure du peuple, de la mobilisation populaire, le peuple donne le pouvoir à quelqu'un, mais il parle tout à l'heure de valets locaux. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas là qu'il faut remettre en cause cette forme de gouvernance, cette démocratie qui fait qu'aujourd'hui, qui n'est pas forcément tropicalisée, ce ne sont pas nos valeurs, qui fait qu'on se retrouve dans une situation où le peuple donne le pouvoir à quelqu'un, mais en vérité, cette personne ne fait pas l'affaire du peuple. Mais justement, on est dans ce système encore de valets locaux. C'est tout le problème. Mais la question aujourd'hui, est-ce que, à quand l'Afrique va-t-elle s'assumer justement pour dire, au lieu de passer tout le temps à accuser, c'est l'Occident, parce qu'encore une fois, ce monde, c'est un jeu d'intérêt. Les Américains frappent en Afghanistan, en Irak, pendant qu'ils ont des réserves de pétrole, mais en attendant, c'est un enjeu pour eux. Les Français, avec les multinationales qui sont en Afrique, travaillent à protéger des intérêts. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre, mais je pense qu'on a bien fait le diagnostic. Le diagnostic est fait depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est la solution. Effectivement, vous posez bien votre question. Est-ce qu'on va passer le temps à indexer, à pointer un doigt à l'acquisateur ou on va se mettre déjà maintenant dans une espèce de forme de réflexion stratégique ? L'Afrique, c'est le seul continent presque entonnoir. Et je vous renvoie au livre de Felwinsar à Frotopia qui définit presque la bêtise humaine que nous faisons en Afrique de suivre des concepts bateaux, entre guillemets, développement, démocratie, bref, tout ce que vous dites et que vous prononcez le mot démocratie, la démocratie n'existe nulle part dans le monde. La démocratie américaine est différente de la démocratie française qui elle-même est différente de la démocratie allemande. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie ? C'est une espèce de consensus de gestion collectif d'un territoire par des peuples qui se sont rassemblés et qui sont d'accord sur ces principes-là. Les gens confondent démocratie dans sa définition brute avec des principes de mode de vie culturelle d'autres peuples. Et on est tout le temps dans le copier-coller et dans l'imaginaire d'ailleurs. Et moi, j'ai dit une chose. Sankara avait bien compris, on disait tout à l'heure, la lutte anti-impérialiste, mais il l'avait compris aussi en inscrivant dans une réforme éducationnelle. On ne luttera pas contre l'impérialisme tant qu'on ne va pas traiter le système de l'éducation et de son contenu. Je suis désolé. Notre contenu éducatif est la première chaîne intellectuelle et mentale de nos peuples. Le niveau d'assouvissement de nos peuples réside dans l'éducation. Prenez la visite du président Macron au Burkina. Il dit, nous allons former des enseignants burkinabés en France pour venir enseigner des enfants burkinabés. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux enfants burkinabés ? Il dit, nous allons investir dans l'éducation. Nous allons développer des centres au Burkina. Il est allé dire la même chose au Ghana et erreur. Nana Akufo lui a dit, les Ghanéens, il y a des pans de secteurs sur lesquels ils ne négocient pas. L'éducation est un principe ghanéen. Les Ghanéens doivent éduquer leurs enfants. C'est ce que les Africains doivent faire parce que l'impérialisme, c'est le désir d'un État à dominer d'autres États et à les mettre sous sa tutelle économique et politique, ce qui a toujours existé. Et quand vous prenez l'impérialisme dans sa formule générale, il faut comprendre les outils de l'impérialisme. La Banque mondiale n'est qu'un outil impérialiste. Créé en 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, pour venir au secours des Européens et du tiers-monde par les Américains, les Américains financent cette Banque mondiale-là avec le plan Marshall pour aller au secours des Européens. Après, cette Banque mondiale sera un outil de pression pour les autres États. Nous avons bien les fonds de la Banque mondiale, du FMI. Mais le premier crime de l'aise-majesté commis par ces institutions financières, c'est d'avoir demandé au pays nouvellement décolonisé de supporter la dette des emprunts de l'ancien colon. Et ça, c'est une aberration. Quand on sait qu'en 1898, le cas de Cuba, quand les Espagnols perdent à Cuba au profit des Américains, les Espagnols disent aux Cubains, écoutez, remboursez-nous les emprunts que nous avons pris, nous, Espagnols, pour extraire les matières premières et développer nos occupiers à l'Espagne. Les Américains posent plainte et ils gagnent. Ils gagnent sur trois principes fondamentaux. À savoir qu'on ne peut pas demander à un peuple qui n'a pas bénéficié des retombées d'un emprunt par quelqu'un d'autre et qui ne lui a même pas donné le droit, le droit légal d'aller prendre ces emprunts-là à son nom. Et surtout que cette personne, dernièrement, n'a pas pris ces emprunts pour son nom. Et donc, que les Américains gagnent, cette jurisprudence-là existe, a été écrite dans les textes au nom de quoi et pourquoi les Africains n'en font pas les leurs. C'est pour ça que Thomas Sankara, en coutoyant Cuba, disait lors de la dernière session à laquelle il a participé de l'Organisation des Nations Unies que le Burkina ne paiera pas sa dette et que s'il était le seul parce qu'il savait que l'impérialisme s'est isolé pour mieux régner, on le tuerait. Et effectivement, il n'était pas là à la prochaine conférence. Justement, M. Chabiano, que faire quand justement dans le cadre de nos crises tout le temps, on fait appel à la France, il faut que la France se prononce, c'est une vérité, c'est un argument d'autorité, que faire quand lors de nos élections, c'est la France qui décide qui doit être président dans nos États. Après, c'est compliqué justement de parler, de sortir de cet impérialisme ou de cette domination. Oui, exactement, mais je pense que la question de la lutte anti-impérialiste, il faut la dépassionner. ce n'est pas que chose qu'on peut mener dans la passion et c'est une course un peu de long à l'instant, ça ne se décrète pas. J'ai écouté tout de suite mon frère quand il parle du système éducatif. Il faut effectivement avoir le courage d'aller vers des réformes éducatives efficaces et contextualisées. On en parle depuis des années, malheureusement. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est un processus, c'est un processus. Comme vous dites aujourd'hui, on peut se lever tout de suite et maintenant, demander aux forces étrangères de foutre le camp. Il faut définir quelle est la coopération que nous avons. Voilà, parce que comme le posteur disait tout de suite... Il y a eu des exemples de par le passé ici au Burkinau. Non, je le sais bien, mais dans la coopération, il y a aussi quand même, on a besoin des uns et des autres. C'est ça, la coopération internationale. Mais maintenant, il faut une coopération où on ne peut pas se soumettre, s'aliéner. Il faut une coopération où c'est du gagnant-gagnant. Et donc, aujourd'hui, la question... C'est sûr qu'on est dans des secteurs stratégiques, surtout. Oui, par exemple, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme. Il faut quand même apprécier le courage du président Rogo-Mas-Christian Caboret quand il dit que l'Europe doit cesser d'approvisionner les terroristes. Ça, c'est un langage qui est très fort et audacieux. Je pense que c'est très bien. Mais aujourd'hui, si effectivement l'Europe continue à armer et surarmer les terroristes, pendant ce temps, nous, nous sommes... Nous n'avons pas les moyens pour se payer ces armes-là. Nous ne demandons pas dans la coopération. Nous disons que nous ne voulons pas d'aide. Je pense que si on décresse à tout ce de maintenant, on risque de se mettre encore... On risque de frayer une brèche qui va nous coûter cher. Et puis, aujourd'hui, tout le monde parle d'indépendance, d'anti-impérialisme. Mais quand on parle d'austérité, les gens ne veulent pas entendre. Aujourd'hui, il y a un prix à prier pour aller vers cette libération. La question aujourd'hui, c'est est-ce que cette audace, on peut le faire dans ce régime de démocratie que nous avons aujourd'hui ? Parce que Sankara l'a réussi parce qu'on était dans un régime d'exception aussi. Non, Sankara l'a réussi parce qu'on était dans un régime d'exception, c'est vrai. Mais on avait aussi des gens qui sont sortis des indépendances formées idéologiquement. Aujourd'hui, vous avez une population pendant 27 ans qui n'a pas eu cette culture idéologique. Tous ceux qui étaient clubs de formation ont été dessous. Donc, aujourd'hui, vous avez des jeunes, quand vous parlez, ils vous disent, attendez, vous êtes des idéalistes, nous, nous cherchons l'argent. Donc, dans ce genre de débat, ça devient compliqué. Vous voyez ? Donc, il faut rééduquer ce peuple-là et ensemble pour que nous puissions... Donc, c'est un processus. Oui, Lionel veut réagir rapidement. Oui, Sankara ne l'a pas réussi, la preuve. Il est mort et on est retombé dedans. Sankara, il l'a enclenché. Parce que le délitement contre l'impérialisme se fait de longue haleine. Il faut construire quelque chose dans une vision. Enclencher, ça dit, il a réussi quelque chose. Oui, mais il aurait fallu qu'il y ait toutes les bases nécessaires pour qu'il y ait une espèce de transmission et de continuité. La preuve, il parle tout à l'heure des clubs de formation idéologiques qui ont été dispersés. Mais je vous assure que la seule brèche que l'Afrique peut emboîter pour lutter contre cet impérialisme, c'est le système éducatif. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, Sankara ? C'est la base ? Oui, c'est très important. Si on prend le cas d'un pays qui à peu près a réussi à s'extraire des griffes de l'impérialisme, le Ghana. Parce qu'aujourd'hui, le Ghana a des politiques autonomes. Il vient de décréter ne plus avoir besoin du FMI, etc. Et il y a dans ces pays-là des politiques qui datent de Kwame Mkrumah. Tout ce qui concerne l'éducation date de Kwame Mkrumah. Et les successeurs, sans faire trop de bruit là-dessus, appliquent les principes et les orientations que Kwame Mkrumah avait définies pour l'éducation. Donc, il faut donc que dans un pays, il y ait des leaders éclairés. Mais il faut également que la suite, il y ait d'autres hommes qui reprennent les politiques pour en faire sienne de sorte que ça puisse se reproduire dans le temps. S'il est seul à défendre une idée à son décès, personne d'autre n'a développé. Aujourd'hui, il y a encore quelques groupes qui parlent du sankarisme. C'est une idéologie théorique très répandue au Burkina Faso. Est-ce que les continuateurs de l'œuvre de Sankara en réalité, vous ne trouvez pas des gens ? Dans ce sens, c'est aussi la question. Il y a un travail d'études aussi profonde qui est en train de se mener. Nous cherchons à contextualiser réellement aujourd'hui ce concept et le rendre vraiment applicable. Parce que beaucoup disent, les politologues comme mon frère C.A.K., ils disent qu'on ne peut pas considérer le sankarisme comme une idéologie parce que Sankara n'a pas écrit. Mais il y a un travail qui se fait. Il appartient à nous, à une nouvelle génération, de pouvoir vraiment conceptualiser réellement le sankarisme et le rendre vraiment utile pour le Burkina Faso et pour les autres peuples. Mais nous pouvons. Mais comme je l'ai dit, en dépassionnant mais en allant vraiment progressivement. Vous avez parlé de se défaire des institutions de Bretton Woods. C'est vrai. C'est l'idéal. Mais c'est comme je l'ai dit, ça se fait avec un peuple mature qui accepte à l'eau au charbon, qui accepte l'austérité. Il n'est pas mature le peuple burkinabé ? Le peuple burkinabé, pendant 27 ans, comme je l'ai dit tout de suite, j'assume ce que je dis, n'a pas été formé à une lutte anti-impérialiste. J'assume ce que je dis parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui était club de formation avait été dispersé, dissous. Donc, aujourd'hui, il y a qui... C'est le cercle anti-impérialiste. Voilà, comme l'Institut des Péples Noirs où nous avons eu la chance d'adhérer un peu et d'être un peu formés. Voilà. Mais tout ça, ils ont mis ça dans les placards. C'est une vérité. L'Institut des Péples n'en va revenir. Bien sûr. On l'espère. Justement, le débat, il est posé aujourd'hui. Pas de passion. D'accord pour l'approche audacieuse, volontariste, mais il faut une vision progressive, disséditive. C'est-à-dire que la chose ne peut pas se faire ici. Et maintenant, vous vous demandez tout de suite qu'on coupe le cordon. je crois qu'il faut respecter le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, contrairement à ce que lui dit, est un peuple mature. N'oubliez pas que c'est le même peuple qui a fait l'insurrection populaire. Une insurrection, ça ne se fait pas si vous n'avez pas un certain niveau de maturité. Il y a des pays à côté où quand le père fondateur est mort, c'est son fils qui l'a remplacé. Le deuxième élément, on peut toujours appeler aux étrangers, mais quand il y a eu le coup d'État, vous savez que la CEDEAO est venue ici. Quelle a été la réaction de la jeunesse burkinabé ? Quand la CEDEAO est venue prendre des décisions pour imposer aux burkinabés, dans la résistance, les burkinabés ont dit non et ont travaillé à ce qu'on puisse réinstaller. Ça, c'est des éléments qui montrent que notre peuple est mature. Malheureusement, comme le dernier l'a dit, on a une élite qui ne veut pas effectivement suivre notre peuple. Le régime actuel a des difficultés parce qu'ils sont en déphasage avec les réalités. Il y a eu une insurrection populaire suivie d'une résistance, mais quand vous prenez ce pays-là, vous ne le dirigez pas comme autant de blesse qu'on pourrait. C'est ça, la réalité. Et donc, c'est pour dire que sur cette question-là, des organisations ont pris conscience, et une bonne part de notre jeunesse est consciente que l'indépendance véritable doit s'acquérir et pas dans une négociation avec la métropole. Ça n'arrivera pas si on est dans cette logique et il faut concevoir des politiques effectivement pour arriver à ça. Sur le terrain, il faut noter que depuis 1998, avec l'assassinat de Norbert Zongo, ce qui a suivi, il y a eu une prise de conscience progressive au niveau de notre pays. Mais ailleurs, quand vous prenez dans la sous-région, que ce soit au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, vous avez une jeunesse qui prend conscience de cette situation-là et qui, de plus en plus, dit aux dirigeants qui, à la limite, sont des vallées locaux qu'on ne peut plus gouverner nos pays comme avant. Et je pense que c'est ce tel-là qui va nous amener effectivement vers une libération véritable. Nous sommes dans un cercle. En même temps, on dit, on ne peut pas arrêter brutalement avec le FMI, la Banque mondiale. On ne peut pas arrêter brutalement en disant aux armées étrangères de quitter nos sols. Mais le cercle vicieux, c'est quoi ? Puisque le cercle vicieux, c'est que dans la négociation, on n'arrivera jamais. Parce que ce sont ces mêmes qui ont désaxé nos armées. Aujourd'hui, l'armée de Burkinaw-Bassi n'est pas en mesure de faire face au terrorisme. C'est parce que notre armée n'a pas été conçue pour lutter contre ces ans d'agression. Nous avons une armée qui a été conçue pour défendre des régimes. Malheureusement, nous n'avons pas réussi aujourd'hui à avoir des armées véritablement républicaines. Mais à qui la faute ? Si vous êtes au sommet d'un État, le constat est fait, des études ont été faites, réalisées, et déjà sont conscients du problème. Mais tant que vous n'allez pas réussir à vous libérer, les peuples vont vous obliger vers cette libération-là. Quand on dit qu'on est Sankariste, qu'on défend les idéaux de Sankara, quand Sankara est arrivé, il a effectivement posé des actes. Il a posé des actes. Il a eu de l'audace. Voilà, il a eu de l'audace sur un certain nombre de domaines d'activité. Mais après, quand les autres arrivent, on met tout à plat. Aujourd'hui, au Burkina, quand on parle de Sankariste, moi je trouve même qu'aujourd'hui, on utilise effectivement Sankara pour faire du commerce. Parce que ceux qui parlent de Sankara aujourd'hui n'ont rien de Sankariste. Il est mort avec un vélo, Sankara. C'est quelqu'un qui aimait son pays. Et moi, je pense même que sans être véritablement anti-impéraliste, sans être révolutionnaire, on doit être à la limite nationaliste pour pouvoir faire développer le pays. Aujourd'hui, il y a des cas qui choquent. Quand on dit on veut le départ de l'armée française, on dit qu'on est anti-impéraliste, mais on ne veut pas faire de concessions quand il s'agit d'austérité. Je pense que l'exemplarité, ce n'est pas le sommet. Et j'ai dit une fois de plus que notre peuple est suffisamment mâtu et comprend. Et si aujourd'hui, les gens refusent de faire ces sacrifices, c'est parce qu'ils sont conscients qu'au sommet de l'État, les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas méconnaître la géopolitique et tout ce qui se passe en police. Non. Le Burkina, si on se réfère à ce qui est réel, c'est qu'on nous a dit que le Burkina va se mettre un État indépendant. Il faut imprimer cela. Je suis content d'entendre qu'il y aura des crosses. Mais le maire de Ouagadougou nous a dit que vu le contexte sécuritaire, il est inopportun d'organiser des activités sur la voie publique à Ouagadougou. D'accord. Et donc, par conséquent, si aujourd'hui, effectivement, ceux qui commémorent cette activité-là peuvent, dans ce contexte sécuritaire, organiser des activités pour soutenir les forces de l'ordre, mais la lutte interimpérialiste, c'est pour aussi soutenir les forces de l'ordre. Il y a des choses qui sont dites, nous avons livré un message, on a dit de donner les moyens aux forces de l'ordre, on a dit de soutenir les déplacés. Pour la souveraineté de notre sécurité. On a dit qu'on veut que notre pays soit sous un pays véritablement souverain. Si ça, ça dérange et qu'on dit que c'est inopportun, alors même qu'aucun texte au niveau national ne permet au maire de Ouakadougou de dire qu'une manifestation sur la voie publique est inopportun, la seule possibilité qu'il a, c'est d'interdire s'il a des éléments apparents de troubles à l'ordre public. C'est la seule possibilité qu'il a. Mais il n'utilise pas cette possibilité, il n'explique pas aux organisateurs qu'il y a des troubles apparents à l'ordre public. Il dit que la manifestation est inopportun, donc on ne peut pas manifester sur la voie publique à Ouakadougou. Mais en même temps, chaque jour qui passe, il y a des gens qui manifestent dans la ville de Ouakadougou. Mais c'est ça, la fascisation du régime, il va falloir faire très attention. Lionel, on le voit au Mali, ces actes anti-impérialistes avec ces varées, on a vu un peu ces images avec l'aménagement, c'est désolant, mais ça veut dire que ça monte, ça monte, il y a une prise de conscience. Oui, ce n'est même pas une question de prise de conscience. Je pense que la masse populaire fait peur aux Occidentaux dans leur rapport avec le continent africain parce que c'est une masse non maîtrisable, c'est une masse emplie d'émotions parfois et qui a des actions incontrôlables par moment. C'est pour ça d'ailleurs que certaines institutions européennes et ailleurs ont créé eux-mêmes ou créé des ardoises de soutien à des OSC. C'est pour ça que je dis que pour comprendre l'impérialisme, il faut comprendre les outils de l'impérialisme. Et quand je parlais des institutions de Bretton Woods, ce n'était pas pour dire qu'il faut les quitter. Même les BRICS aujourd'hui, Brésil, Inde, Chine, n'ont pas encore pu quitter le Bretton Woods. jeter le contrat du siècle avec le Congo. L'exploitation du cuivre et du balsade aux Congolais contre un investissement de 9 milliards d'euros. Mais sous pression du FMI, le Congo a dû ratifier, rejeter ce contrat-là. Et la Chine et les BRICS se rassemblent donc au Brésil et ils essayent de trouver un autre mécanisme pour faire face au FMI et à la Banque mondiale parce que ce sont des outils impérialistes et qui aident les triades. Ce qu'on appelle les triades, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et puis quelques pays d'Asie, notamment le Japon, etc. Ce sont ces pays-là. Même la Banque mondiale et le FMI ont eu un fonctionnement antidémocratique. La France fait 65 millions d'habitants, 4,3% de droits de vote au sein de la Banque mondiale et un droit de vote qui est plus élevé que la Chine et l'est cumulée en termes de tête d'habitants. C'est des outils politiques de diplomatie. C'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre les outils de l'impérialisme, y compris les OEC dans nos pays, ici. Il y a des OEC qui tiennent des ordres de dictée et de financement de certains impérialistes. Donc, il faut faire très attention. C'est une lecture assez sombre. Bien sûr, moi, quand on dit que je le traite avec émotion, je dis non, c'est de l'indignation, ce n'est pas de l'émotion. J'ai dépassé le cadre de l'émotion. Ça, c'est depuis le début quand je découvrais. Aujourd'hui, on est dans la question Nous sommes au début d'une guerre et c'est une guerre d'intelligence stratégique, etc. Même certains ONG humanitaires qui sont ici, sur nos terres, ce sont des outils anthropologiques pour nous étudier le fonctionnement, la manière dont nous voulons faire. Comment on sait que telle ethnie est différente de telle autre ethnie, etc. Nous n'en connaissons pas mieux. Pour mieux connaître le Burkina Faso, allez dans les bibliothèques occidentales, vous allez découvrir de la littérature sur le Burkina Faso. C'est pour ça que je dis, Aubin... Même pour la dislocation, pour la division, la reconstitution, tout ça, ça a été... que c'est une question éducationnelle. Il parlait tout à l'heure du Ghana, j'ai vécu au Ghana. Le principe fondamental de la culture ghanéenne est ancré en eux. Tant qu'on ne va pas revenir dans un système endogène, nous réinclure nous-mêmes en tant que citoyens, nous définir d'abord qui nous sommes, qu'est-ce que c'est que le Burkina, et pour repartir, les Africains excellent dans trois domaines. La musique, imbattable. Quand ils font la rumba, le warba, ou quoi que vous voulez, vous écoutez du warba en Chine, vous savez que c'est de l'Afrique. La mode. Vous voyez quelqu'un habillé en boubou, il n'y a même pas besoin de savoir que c'est de l'Afrique. Et après, la culture, l'art et la peinture. Pour la première fois, l'année dernière, la peinture africaine a eu pion sur rue dans tous les musées français. Et le prix de l'art, l'art africain, a explosé. C'est parce que dans ces trois domaines-là, il y a un point fondamental. Nous ne trichons pas, nous sommes nous-mêmes. C'est tout. Siaka Koulbali, finalement, l'impérialisme est partout. Vous voyez même le débat sur la concession de l'aéroport d'Odolson, c'est encore un groupe français, Méridien Marseille, qui est là avec des contenus ahurissants quand même. C'est ce qu'on a déjà dit. L'impérialisme est un phénomène complexe qu'il faut étudier de façon fine afin de découvrir ces manifestations. et ces méthodes d'action. Et il faut revenir à la définition. L'impérialisme, c'est la domination d'un pays par un autre, par les voies militaires, politiques, économiques et culturelles. Donc, vous voyez, cette panoplie de domaines font que vous ne pouvez pas comprendre qu'un acte qui est posé, un acte de coopération qui semble banal, un acte d'amitié, peut finalement déboucher sur une prise d'État de votre pays. Dépendance. Ça commence par quoi ? Ça commence par l'économie. Des entreprises qui viennent, qui investissent ou les laisser faire. Après, ces entreprises vont corrompre les autorités politiques, les institutions de l'État et ces institutions vont voter des lois qui facilitent la présence militaire, par exemple. Donc, vous avez un cheminement que vous ne soupçonnez pas au départ et finalement que vous vous retrouvez dans les filets de cet impérialisme-là. Donc, c'est un phénomène assez complexe à traiter qu'il ne faut pas prendre justement à la légère et ne pas surtout laisser dans le discours seulement. Il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut définir des politiques qui permettent, en tenant compte du contexte international, parce que tout ça. Est-ce que finalement nous étudions suffisamment nos rapports avec... C'est toute la question. Ce travail n'est pas effectué. Ce travail n'est pas généralement effectué. C'est vrai que nous avons le CNRC, nous avons des instituts qui travaillent, mais la production intellectuelle qui définisse ces rapports-là au jour le jour, parce que ces rapports évoluent dans le temps. Vous avez un rapport qui correspond à l'indépendance 1960. Il y avait peu de population et les mécanismes étaient assez réduits. vous avez aujourd'hui d'autres situations qui prévalent. Vous avez demain l'intelligence artificielle qui va arriver, l'innovation qui est le moteur de l'économie. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là ? Il a parlé de quelque chose d'important tout à l'heure, Tchétika, c'est la question du nationalisme. Ça commence aussi par là. Exactement. Les pays qui ont réussi à s'en sortir... Mais ce n'est pas un comprimé qu'on peut partager aux gens pour leur donner le nationalisme. C'est un travail de fond qui vient aussi de nos sociétés précoloniales. Comment est-ce qu'elles étaient organisées ? Quels étaient donc les bagages intellectuels, théoriques, culturels, coutumiers que nous avions et qui nous permettraient donc de résister à un certain nombre d'acculturation ? Mais tout ça, c'est un travail qui devait être réalisé. Parfois, il est fait par certains penseurs, mais ce n'est pas vulgarisé. Mais surtout, ce n'est pas approprié par les politiques. Et c'est là où c'est important. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, certaines idées vont être émises par des groupes qui s'organisent par-ci, par-là, mais aucunement ça ne sera repris par un politique. Du coup, la situation continue. Chambiano. Oui, merci bien. Je voudrais quand même revenir sur deux, trois choses de M. Etienne Téa. Donc, il faut vraiment que, comme je le disais, nous pouvons avoir la même vision sans avoir la même stratégie. Voilà, ça, ça peut arriver. Mais ça ne fait pas de nous des antagonistes. Vous voyez ? Donc, quand on me dit qu'aujourd'hui, Sankara est mort avec un vélo, aujourd'hui, des Sankaris, les gens ne sont pas Sankaris, parce que quoi ? Les gens ont des 4x4 ? Non. Être Sankaris, ce n'est pas faible de pauvreté. Je suis désolé. Être Sankara, lui-même, avait dit que quelqu'un peut être milliardaire s'il a acquis sa fortune normalement dans la légalité. Maintenant, s'il a volé pour être fortuné, là, on le poursuit. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut... Sankaris, c'est être baigné dans le luxe. On peut être Sankaris baigné dans le luxe si on a gagné ça à la sueur de son front. Voilà. Et si on a gagné à la sueur de son front, il n'est pas interdit. L'austérité que Sankaris avait imprimée était aussi pour un certain temps. le temps de pouvoir équilibrer des choses. Sinon, on n'allait pas maintenir les ministres pendant longtemps à des pères dièmes. Voilà. C'était pour un temps. Lui-même, il l'a bien dit. C'est aussi, M. Tiendra, vraiment, a suivi bien la politique de tout le monde. ce n'était pas pour toujours. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, quand on me dit oui, tout le peuple est mature, une partie du peuple est mature, merci de relativiser parce que l'insurrection aussi ne s'est pas décrétée. Voilà. Ça a été un processus, il y a des gens qui se... Voilà. Et l'insurrection est une chose. Aller dans l'anti-impérialisme est une autre. Nous allons dans un débat un peu plus large, un peu plus globalisé qui demande la sagesse, qui demande qu'on se prépare bien à l'interne. Si on ne peut pas assurer un développement endogène réel et qu'on veut rapidement tout de suite maintenant décréter des choses, ça va être compliqué. Et Thomas Sankara a réussi certaines choses comme quelqu'un le disait ici parce qu'il était dans un régime d'exception. Aujourd'hui, prenez un fonctionnaire en flagrant délit et vous le sanctionnez, demain il va aller au conseil, au conseil d'État et il va avoir raison parce qu'on va te dire que tu n'as pas suivi les formes. Le fond peut être vrai mais la forme n'a pas été suivie. On est dans un État démocratique. Aujourd'hui, c'est difficile même de sanctionner. Voilà. Ceux qui veulent, qui clament réellement que nous puissions aller vers ces choses-là, c'est les mêmes. Même quand c'est avéré, sont les premiers à sortir pour demander non, non, il ne faut pas sanctionner, il faut libérer, ce n'est pas juste de sanctionner. Quand on ne sanctionne pas, on ne peut pas gérer une nation. Mais voilà, on est dans un système bourgeois. On a une justice bourgeoise. Et c'est ça le problème. OK. Merci bien. Je crois que ça ne va pas être un débat entre deux. Mais je crois que le doyen a dit quelque chose qui est important. malheureusement, il y a des domaines quand même où les chercheurs ont quand même mis à notre disposition un certain nombre. Quand vous parlez du domaine de l'agriculture, le domaine de l'éducation, il y a des études qui ont été faites. Le fait de dire qu'on ne peut pas importer notre éducation là. Il y a des documents qui sont là. Il y a des tomes de documents que les gens ont écrits. mais il a aussi dit que vous ne trouverez pas une autorité pour mettre en œuvre ça. Voilà. Lorsque le chercheur finit, il finit le produit de sa richesse, il dépose. Mais lui, il a été clair. Quand vous finissez le produit de votre richesse, vous le posez là. Il faut des nationalistes. C'est pas... Le gouvernement, c'est pas son affaire. Lui, il a d'autres ça a fouetté. Il a bien... Il dit qu'on peut avoir les mêmes idéaux, mais on n'a pas les mêmes stratégies. Malheureusement, si le diagnostic est correct, on doit pouvoir trouver une bonne stratégie. Et quand vous appliquez une stratégie pendant 60 ans et que ça ne marche pas, je suis désolé, mais il faut changer la stratégie. Elle n'est pas bonne. C'est comme ça. Parce que le pays, notre pays, en dehors de ces quelques quatre années qui a eu aussi ses faiblesses et ses forces, mais depuis 1960, on tourne à rond. Maurice Amégo, en 1960, après les indépendances, avait dit qu'il n'a pas besoin d'une base militaire dans notre pays. Aujourd'hui, nous, on est obligés de démaner ces coups à la France. C'est vrai, on a besoin de préparation, on a besoin d'aller doucement, ainsi de suite. Mais moi, je suis formel. Tant qu'on ne va pas commencer, on n'y arrivera pas. Et ceux qui sont là, ne sont même pas prêts de commencer. Ils ne sont pas dans cette musique-là. Pour vous, il faut une révolution populaire, c'est bien ça ? C'est votre vision des choses ? Notre vision, c'est que le peuple doit prendre les responsabilités. Vous ne nous inscrivez pas dans la démocratie ? Non, mais la démocratie, c'est quoi ? Vous pensez que nous sommes dans une démocratie ? Quand on interdit, en violant les textes, des manifestations et à côté, on permet d'autres manifestations. Quand, par exemple, vous parlez des sanctionnés, nous avons parlé, nous avons dit que nous sommes des anti-impérialistes. Vous savez pourquoi les gens ne peuvent pas sanctionner ? Vous ne pouvez pas sanctionner parce que vous-même, vous n'êtes pas cliquant au sommet de l'État. Il y a des dossiers que la presse révèle chaque jour. Mais quand il s'agit du sommet de l'État, vous avez la réponse du gouvernement, c'est de dire quoi ? On attend la justice. D'accord. Donc, dès lors que vous n'allez pas dériter les questions de façon correcte... Il a parlé de justice bourgeoise. Oui, mais je vous ai parlé de justice bourgeoise. Aujourd'hui, vous reconnaissez que Boutina, même l'extérieur quand même reconnaît que notre justice est indépendante. Voilà. D'accord. Oui, ça aussi, c'est une vérité. Merci. Donc, je voulais quand même... Très rapidement, vous terminez. Une anecdote pour dire quand je disais que les choses ne se décrètent pas. Quelqu'un m'a parlé d'un entretien du président Thomas Sankara avec Mugabe en son temps. Il lui a dit mais je ne comprends pas grand frère pourquoi les Blancs ont la majeure partie, 90% de votaires. Il lui a dit, jeune frère, tu vois, la plupart de ceux qui sont avec moi, tout ce qu'ils connaissent, c'est les machis. Ils viennent des machis. J'ai besoin de former d'abord une élite. Et quand l'élite a été formée, quand ils étaient, il a trouvé qu'ils étaient assez mieux, il a pris ses responsabilités. Mais on l'a traité de truc de dictateur. Donc, on revient à la question de l'éducation pour effectivement, c'est tout un processus comme vous l'avez dit. Merci. Merci à tous d'être passés sur ce plateau de cette info. On est malheureusement enfin en démission. On aurait voulu parler de cette décision de Blaise Compaoré au niveau du CDP. On en parle la semaine prochaine puisque c'est une actualité qui va sûrement évoluer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne au cas de nos défis. Bonne reprise du travail demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada